Chers petits amis, voici un disque longue durée tiré du film de Walt Disney. Je vais vous lire l'histoire Les trois petits cochons que vous pourrez suivre avec moi dans votre livre. Vous saurez que le moment est venu de tourner la page lorsque vous entendrez la fée clochette. Elle fera teinter ses petites cloches comme ceci. Et maintenant, commençons. Il était une fois, trois petits cochons qui s'en allèrent courir le vaste monde pour construire leur maison et chercher fortune. Le premier petit cochon qui s'appelait Mouf Mouf était très paresseux. Il se construisit très vite un logis en foin et en pareille. Puis, en dansant gaiement tout au long du chemin, il alla voir ce que faisaient ses frères. Le second petit cochon qui s'appelait Nif Nif était lui aussi en train de construire sa maison mais comme il était aussi paresseux que son frère, il avait décidé de bâtir à la hâte une cabane de branches. Il eut bientôt terminé. La petite maison n'était pas bien solide mais au moins, le travail était fait. Le deuxième petit cochon pouvait lui aussi, de cette façon, s'amuser à sa guise. Ce qu'il aimait, c'était jouer du violon et danser. Ainsi, pendant que le premier petit cochon jouait de la flûte, le second jouait du violon en dansant. Et en dansant gaiement tout au long du chemin, ils allaient revoir ce que faisaient leurs frères. Le troisième petit cochon qui s'appelait Naf Naf était sérieux et réfléchi. Il construisait aussi sa maison mais il la construisait en briques. Le travail ne lui faisait pas peur et il voulait une petite maison solide, bien bâtie. Car il savait que dans les bois voisins vivait un grand méchant loup qui n'aimait rien tant qu'attraper les petits cochons et les manger. Aussi, splash, 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 travaillait-il toujours plus fort, posant les briques et les scellant avec du ciment. Se moca Nouf Nouf quand il vit son frère travailler aussi dur. « Oh ! » se moqua Nif Nif. « Descends ! Viens donc jouer avec nous ! » Mais Naf Naf à faire et on s'arrêta pas. « Oh ! » se moquèrent encore les deux petits cochons paresseux et ils s'éloignèrent en dansant au son du violon et de la flûte. « Vous pouvez rire, danser et chanter, » leur cria leur frère tout en travaillant. « Mais tandis que je serai en sécurité, vous vous repartirez quand le grand loup viendra frapper à votre porte. » Les deux petits cochons rirent de plus belle et ils disparurent dans les bois en chantant un gai refrain. Au moment même où Nouf Nouf atteignait la porte de sa maison, le grand méchant loup surgit des bois. En criant de peur, le petit cochon ferma sa porte. « Petit cochon ! Petit cochon ! Laisse-moi entrer ! » cria le loup. « Ah, ça non ! Par les poils de mon menton ! » dit le petit cochon. « Alors je vais souffler et souffler jusqu'à ce que ta maison s'envole ! » rugit le loup. Ainsi fit-il, et la petite hutte, le paille et le foie, s'envola comme une plume. Le petit cochon courut se réfugier dans la cabane en branche de son frère Nifnif. À peine avait-il refermé la porte, que toc, toc, toc ! C'était le grand méchant loup. Mais bien sûr, les petits cochons n'avaient pas envie de lui ouvrir. « Je vais jouer un tour à ces petits cochons ! » se dit le grand méchant loup. Il s'éloigna de la cabane et alla se cacher derrière un gros arbre. Bientôt, la porte s'ouvrit et les deux petits cochons mirent avec précaution le nez dehors. Pas de loup en vue. « Ah 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 ! » s'exclamèrent les deux petits cochons en riant. « Nous l'avons bien eu ! » Mais ils entendirent de nouveau frapper à la porte. C'était le grand méchant loup, qui s'était recouvert d'une peau de mouton, afin de ressembler à un petit agneau. « Qui est là ? » demanda le deuxième petit cochon. « Ayez pitié d'un petit agneau qui n'a pas de maison, s'il vous plaît ! Laissez-moi entrer ! » dit le loup d'une toute petite voix. Le petit cochon regardait par une fente de la porte. Et il aperçut les grosses pattes noires et les gros acérés du loup. « Ah, ça non ! » par les poils de mon menton ! « Vous ne trompez personne avec cette peau de mouton ! » « Ah, c'est comme ça ! » « Eh bien, je vais souffler, et souffler encore, jusqu'à ce que cette cabane s'envole ! » dit le grand loup affamé. Et il souffla, et souffla si fort, que la petite cabane de branches s'envola comme un fêtu. Les deux petits cochons coururent se réfugiaient dans la maison en briques de leur frère Naf-Naf. « N'ayez pas peur ! » dit Naf-Naf à ses frères encore tremblants. « Ici, vous ne risquez rien ! » Et bientôt, ils se mirent à chanter gaiement. Cela rendit le grand méchant loup fou furieux. « À ça, par ma barbe ! » rugit-il. « Je vais souffler, et souffler encore, jusqu'à ce que cette maison s'envole ! » Les illumes ont soufflé tant et plus, ils ne puent même pas faire bouger un tout petit peu la maison de briques. « Comment entrer ? » se demandait-il. « Ça y est, par la cheminée ! » Et il grimpa tranquillement sur le toit. Alors, il sauta en rugissant, et pouf ! tomba juste dans un chaudron d'eau bouillante. En hurlant de douleur, une ressortie par la cheminée aussi vite qu'il était venu est disparue dans les bois. Les trois petits cochons cassèrent leur temps à danser et chanter gaiement dans la solide petite maison de briques. Ainsi s'achève l'histoire des trois petits cochons et nous allons écouter maintenant les chansons du film de Walt Disney. Il y avait trois petits cochons, à la queue en tire-bouchons qui lorsqu'on parlait du grand méchant loup ne s'affolait pas du tout. Le premier joyeux vivant, avec du foin tout bonnement et faisant tut-tut en jouant de la flûte, se bâtissait un logement. L'autre, le second, faisait sa maison en bois de mirliton et de son violon donnait le frisson aux dames cochons. Et grand, le grand méchant loup, c'était vous, c'est mais pas nous. Voyez comme d'ailleurs on tient le coup. Tra la 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 la. Il y avait que le numéro trois qui voulait bâtir son toit avec de la brique et puis du ciment et travaillait sérieusement. Ha 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 ! Les deux autres, on le prenait pour un ballot. Ha ha ! Mais voilà qu'en fin de journée Monsieur Loup montra son nez sur la maison de foin soufflante il fit frouf, elle tomba broum patapouf Les deux pommiers petits cochons tremblaient dans leurs pantalons car la maison faite en bois de mirliton s'écroula de la même façon. Mais le numéro trois, plein de sang-froid leur dit Venez chez moi ! Vite ses compagnons ne firent qu'un bond dans sa maison Sur ses briques et son ciment le loup se casse à les dents si bien que vexé pour en terminer il brûla dans la cheminée. Ha 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 ! C'est les cochons eux-mêmes en tire-bouchon Ha ha ! Qui craint le grand méchant loup ? C'est peut-être vous ce n'est pas nous Voyez comme d'ailleurs on tient le coup Ha la 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 Nous n'allons plus le rencontrer Vous mentez, ce n'est pas vrai Il restera dans la forêt Ha la 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 Et puis moi C'est ça C'est l'ac enстро